Avez-vous déjà entendu parler de la jig horizontale? Ça, dans le fond, c'est quand ça ne mord plus, puis on est fatigué. On se couche à l'horizontale dans le bateau, puis on se repose. Puis après ça, on va être meilleur pêcheur. Non, blague à part, la jig horizontale, c'est une technique qui est super efficace. Moi, c'est parmi mes techniques favorites pour pêcher le doré. C'est sûr que pour les gens qui aiment la pêche active, c'est génial. Parce qu'on lance, on récupère, on travaille notre leurre, on lance, on récupère, on lance, on récupère. C'est plus dynamique comme style de pêche que, par exemple, la pêche à la traîne ou même la jig verticale. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des circonstances où ça peut vraiment être la meilleure technique. Puis c'est souvent en début de saison. Quand l'eau ne s'est pas encore réchauffée, on pourrait dire assurément en bas de 65 degrés Fahrenheit, c'est très efficace. Parfois même pour de l'eau un petit peu plus chaude que ça, s'il y a un bon vent. Mais si je reviens à ce que je disais, quand l'eau ne s'est pas réchauffée encore, souvent les pêcheurs pêchent trop creux. On va voir des gens pêcher dans 15 pieds, dans 20 pieds de profondeur, ils n'ont pas beaucoup de succès. Pourquoi c'est comme ça? Bien souvent parce que les poissons sont à entre 5 et 10 pieds de profondeur, par exemple. À ce moment-là, quelqu'un qui dirait, je vais faire de la jig verticale, il faut qu'il s'installe carrément au-dessus du poisson, dans si peu de profondeur. La majorité du temps, ça ne marche pas. Puis pêcher à la traîne, ça peut être compliqué dans si peu de profondeur aussi. Il faut vraiment avoir le poisson nageur qui a la profondeur de nage idéale pour ne pas ramasser des débris sur le fond, mais pour être suffisamment bas dans la colonne d'eau pour intéresser les dorés. Dans ce genre de circonstances-là, la jig horizontale excelle. Parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment lancer notre jig en eau peu profonde sans aller effrayer le poisson avec l'embarcation. Puis là, on va récupérer ça ensuite au bateau. Il y a grosso modo deux styles de récupération. On peut le faire ensemble. Allons-y donc! Donc évidemment, c'est sûr que s'il y a des cibles, si j'aperçois qu'il y a des souches, qu'il y a des rochers, les souches, évidemment, on ne lance pas direct dedans, on lance à côté. Fait qu'on fait notre lancée. On va laisser le jig descendre jusqu'au fond, fait qu'on peut observer notre fil. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici, j'ai déjà atteint le fond. Fait qu'une des façons de faire, surtout s'il y a des débris sur le fond, c'est simplement mouliner à vitesse constante comme ça. On peut faire une pause à l'occasion pour regagner le fond, puis on mouline à vitesse constante comme ça. C'est ni plus ni moins qu'un petit poisson qu'on fait nager. Je viens d'en capturer un. Vous voyez que la jig horizontale, ça marche quand même. Là, je ne lui faisais pas faire de bon. J'ai seulement fait nager mon leurre, puis honnêtement, j'ai quand même un beau doré au bout de la ligne. Fait que s'il y en a qui ne me croient pas que la pêche horizontale, ça marche, vous venez d'en avoir une preuve. Fait que là, je ne faisais pas faire des bons. J'étais un beau doré bleu à part de ça, pour vrai. Wow! Croyez-vous que ça marche, la jig horizontale? Fait que ce type de... Mon ami Marc-André, il est mort de rire derrière la caméra. Un beau à part de ça. Fait que je pense que le lac ici est poissonné. Vous le montrez comme il faut? Un superbe doré bleu. Il est vraiment bleu. C'est malade. C'est un des plus bleus que j'ai vu. Regardez les nageoires, la queue en arrière. Fantastique. Fait qu'on va le remettre à l'eau. C'est ça que je disais. On va le remettre à l'eau. Fait qu'en réalité, ce que j'ai fait, c'est que... Puis ça, quand on fait ce style-là, la jig horizontale, avec une récupération sans lui faire faire des bons, ou jig à vitesse constante, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser des leurres qui ont une queue ronde. Parce que votre leurre, il va y avoir de l'action. Quand vous allez le récupérer, la queue s'agite dans l'eau. Vous pensez que vous avez compris? On laisse descendre ça au fond. Mouline à vitesse moyenne lente. Vitesse constante. Si le fond est en pente, bien, ça peut être bon de faire une pause pour qu'il se dépose sur le fond. Puis on repart ensuite. Ça, c'est la première façon de faire. On va y aller avec la deuxième. Cette fois-ci, encore une fois, au début, le principe est le même. On fait notre lancée. Comme ça. On laisse descendre jusqu'au fond. Là, je n'ai pas beaucoup d'eau. Là, ce que je vais faire, je soulève le poisson encore une fois. Ça fait qu'avec des bons, ça marche aussi. Avec des bons spots. Marc-André, il dit là, t'es faim. Avec des bons spots. Tu sais, on dit souvent qu'il faut pêcher sur des structures où ils vendent. Il n'y a pas de vent pantoute qui frappe sur la structure ici, puis ça a l'air plein de postes. On est venu ici parce qu'il n'y avait pas de vent. Ben oui. Ah, c'est un brochet, celui-là. Les brochets, honnêtement, aussi aiment la jig horizontale. En tout cas, à un moment donné, les poissons vont nous laisser tranquilles et on va être capables de faire la capsule. Ça n'a pas de bon sens. Marc-André, mets le mousse qu'il n'y a pas de poissons pour qu'on puisse travailler. On va recommencer ça. On va essayer de ne pas se faire déranger. On reprend ça. On va faire relancer. On laisse descendre le jig jusqu'au fond. Là, dans le fond, ce qu'on fait avec la pointe de la canne, on soulève le jig, on le laisse se redéposer sur le fond. On reprend le lousse. Ce n'est pas cru ici. Là, je le sens se déposer sur le fond. Je reprends mon lousse. Je le soulève à nouveau. Je le laisse se déposer sur le fond. Quand on le soulève, on peut parfois y aller d'un petit coup de poignet. Ça donne un peu plus d'action. On le laisse se déposer au fond. On le soulève. On le laisse se déposer au fond. C'est vraiment des bons comme ça qu'on va faire faire au leur tout le long jusqu'au bateau. Un autre désavantage de cette technique-là, c'est qu'on couvre différentes profondeurs. Au début, j'ai lancé peut-être dans trois pieds d'eau. J'ai rendu au bateau, je suis dans dix pieds d'eau. J'ai été capable de vraiment couvrir toutes les profondeurs. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Donc, comme j'ai dit, dans le cas de la situation où il faut faire des bons, encore une fois, je préfère les leurres souples qui ont une queue ronde. En langage de pêche, on dit des swim bait ou des paddle fish. C'est ce que je préfère. Encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'action. Ça aide à ce que le poisson repère le leurre. Ça sollicite sa ligne latérale. Mais ça se fait aussi avec un leurre qui a une queue fourchue. Parfois, quand le niveau d'activité du doré est saut-saut, ça va marcher aussi avec la... Ça va marcher peut-être même davantage avec la queue fourchue quand le poisson n'est pas très actif. Les têtes de jig, le poids... Moi, il faut vraiment bien sentir le jig se déposer sur le fond. C'est une situation où je vais aimer peut-être un poids, une petite affaire plus lourd que si je jiguais vertical. Souvent, souvent, c'est trois huitièmes donces ou une demi. Moi, c'est vraiment mes poids que j'utilise le plus. Les têtes de jig, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ce que j'utilise en ce moment et que j'adore, ils ont une forme très particulière qui en font un excellent choix pour travailler dans le courant parce que c'est très hydrodynamique par rapport à une tête ronde. Même chose quand je le ramène aussi. Moins accrochant, donc ça, c'est intéressant. Là, j'ai choisi un modèle avec une petite cuillère. Comme vous avez pu voir les dernières minutes, ça marche. De plus en plus, je travaille avec ça. C'est un attrait supplémentaire au niveau du jig. Cette tête-là, c'est un artisan québécois qui les fabrique. Il s'appelle Luc Gagnon. Si vous cherchez l'heure de pêche Luc Gagnon sur Facebook, vous allez trouver ça. Ou encore Chasse-et-Pêche 07, Pro-Nature à Trois-Rivières. Vous allez aussi trouver ces têtes-là. C'est une technique où on est appelé à pêcher très près du fond, continuellement. Ça fait que j'aime beaucoup mettre un fil, un bas de ligne de fluorocarbone. Ce que j'ai ici, que je tiens dans mes mains, c'est un fil invisible, mais quasi invisible, disons. Mais surtout, c'est un fil qui a une très bonne résistance à l'abrasion pour la plupart des fluorocarbones. Je l'ai souvent dit dans le passé, le meilleur fil de fluorocarbone pour la résistance à l'abrasion, c'est le Trilene 100 % fluoro de Berkeley. Au niveau du fil à pêche, si on veut faire des lancers à des bonnes distances, on prend un fil à pêche de petit diamètre. Je ne ferais pas ça avec du monofilament, par exemple, qui n'a pas assez de sensibilité et qui ne me permettrait pas, pardon, de lancer aussi loin. Donc, par exemple, un fil tressé d'une dizaine de livres de résistance, je trouve ça parfait pour ce genre de pêche-là. Au niveau de la canne, en jig horizontale, de façon générale, les cannes à jiguées sont assez courtes, mais en jig horizontale, idéalement pas trop courtes. Parce que si on a fait un lancé loin, puis que ça mord immédiatement, notre levier est moins grand pour le ferrage avec une canne courte. Fait que moi, je dirais l'idéal, là, 6 pieds, 6 pieds-tois, pour la jig horizontale, là, on est dedans. Moi, une de celles que j'aime bien, c'est dans la série Icon de Sainte-Croix. Ils ont un modèle 6 pieds-tois, puissance moyenne, action très rapide. C'est parfait pour ce style de pêche-là. Ça va vraiment très bien. Là, c'est pas celle-là que j'ai avec moi, parce qu'on a fait un portage pour se rendre ici, puis j'ai préféré amener une canne 2 pièces. Puis le moulinet, bien, on va prendre un moulinet de taille 25 pour mettre là-dessus, puis ça va très, très bien faire. Fait que je voulais que ça... Mon idée de départ, c'était que ça soit une capsule plutôt courte. J'ai raté mon coup, mais c'est de la faute aux poissons. Fait que la jig horizontale, c'est une super technique pour pêcher le doré, particulièrement au printemps. Vous devez avoir ça dans votre arsenal de pêcheurs. C'est le fun, c'est efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...